Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 décembre. Allez, pour vous les béliers, énergie principale de cette semaine. Bélier. Sept de bâton. Bon, les béliers là, lâche pas l'affaire. On est presque battre, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. On reste ferme avec le sept de bâton. Eh, cavalier, ah bah ouais. Changement, l'évolution, vous êtes prêts pour l'aventure, les béliers ? Peu importe l'aventure. Allez. Ouais. Elle a voulu tomber, je la prends. L'hermite. Bélier, 5 au 11 décembre. 6 d'épée. Non, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Il y en a combien ? S'il y en a deux, c'est bon. Ouais, il y en a deux. Le soleil et la roue de fortune en deux paquets. J'ai le 10 d'épée. Bon, oh là là, je pense que vous voyez tout, je pense que vous voyez tous les béliers. Donc, bélier, semaine du 5 au 11 décembre. 7 de bâton en énergie principale. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, on affirme ce qui est essentiel pour nous, ce pourquoi on est prêt à se battre avec le 7 de bâton. Alors, ça peut être une idée, un projet, peut apporter quelque chose qui est bon à nos yeux, qui est juste pour nous, qui est important. C'est ça, le 7 de bâton. Et on est vraiment, oui, on est prêt à se battre. On est droit dans ses bottes. Oui, c'est vraiment, le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de, on donne tout pour surmonter un obstacle. Voilà, ça demande du courage. Mais on a la force et la détermination. C'est vraiment, oui, rester sur sa position parce que c'est important. On va au bout, on verrait contre tous, on est droit dans ses bottes. On se défend. C'est vraiment le fait de se défendre bec et ongle avec le 7 de bâton. Et ça va être ça pour vous. Cette semaine, les béliers, et ouais, certains béliers vont se battre cette semaine. Parce qu'il y a quelque chose, bah ouais, qui est important, qui est essentiel. Essentiel. Cavalier de bâton et j'ai le roi de coupe juste en dessous. Donc, effectivement, parce qu'il vous donne envie de foncer dans la vie. On traduit en action concrète, parce qu'il est important, on traduit en action concrète ce qui nous est cher avec le cavalier de bâton. Là, je pense qu'il y a des béliers, vous êtes prêts pour l'aventure, vous êtes prêts pour l'aventure, prêts à avancer, ambitieux, courageux, déterminés, enthousiastes. Vous voulez un changement, vous voulez une évolution, vous voulez que ça bouge, que ça avance, que ça bouge. C'est vraiment ça avec le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, ouais, ouais, c'est... Et j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, ouais. Le roi de coupe, ça peut être le fait de se détacher davantage des choses, c'est-à-dire que, voilà, on se détache davantage des choses, parce qu'on contrôle ses émotions, on maîtrise ses sentiments, on connaît ses limites. Maintenant, avec le set de bâton et le roi de coupe, il y a peut-être des béliers, ouais, vous êtes peut-être mis à l'épreuve, c'est possible, mais vous avez la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres, ouais, c'est ça, vous avez la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas négociable pour vous, qui est essentiel. On pose des limites peut-être, peut-être que vous posez des limites, c'est possible. Alors, j'ai l'ermite, bon, alors l'ermite, effectivement, ça peut être le fait de prendre du recul, ça peut être le fait, ça peut être le fait de vouloir être seul, mais pas que, mais évidemment, mais c'est vraiment fait, oui, on se pose, bon, on se pose des questions, on se pose des questions, on veut y voir plus clair, généralement, avec l'ermite, c'est vraiment le temps qui aide à la réflexion, l'ermite, ouais, réflexion profonde, ce que vous voulez, ce qui est vraiment le plus important pour vous, bon, après, je ne sais pas pourquoi vous vous battez, mais l'ermite, c'est vraiment ça, ouais, c'est la plus grande honnêteté avec soi-même, c'est, ça peut demander de la patience, mais, pour moi, peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose, après, s'il y a un obstacle qui vous empêche d'avancer, vous faites tout, justement, pour surmonter cet obstacle, évidemment, parce que vous voulez surmonter cet obstacle, vous voulez trouver des solutions, peut-être, pour surmonter un obstacle, mais, ouais, vous voulez une nouvelle direction, c'est ce que vous voulez, les béliers, vous voulez une nouvelle direction, c'est vraiment ça, ouais, et vous êtes prêts à tout pour la prendre, cette nouvelle direction, prenez ce qui vous parle, ça dépend, peu importe, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe, alors j'ai le 6 d'épée, avec le 6 d'épée ici, on recouvrira des cartes, est-ce que vous vous sentez retenu par quelque chose ou par quelqu'un ? Parce que le 6 d'épée ici, c'est possible qu'on se bat pour quelque chose qui est important, on est prêt, on veut une nouvelle direction, là, on veut vraiment avancer, poser des limites, on veut que ça bouge, que ça avance, que ça évolue, mais avec le 6 d'épée ici, est-ce qu'on peut, peut-être, oui, se sentir un peu retenu par quelque chose ou par quelqu'un ? C'est le fait de quitter une situation difficile, de progresser, d'avancer, c'est vraiment ça le 6 d'épée, là, il faut vraiment être, avec le 6 d'épée ici, pour vous les béliers, il faut vraiment que vous soyez prêt à lâcher prise, à faire face à une situation, à voir les choses pour ce qu'elles sont, à accepter peut-être quelque chose pour avancer à nouveau comme vous le voulez, voyez ? C'est laisser derrière soi une partie importante de sa vie, parfois le 6 d'épée, alors oui, on peut ressentir des regrets de la tristesse, mais, voilà, généralement, on est lucide, il y a vraiment un changement à accepter pleinement, pour s'embarquer vers un futur meilleur, là, vous ne devez plus vous attarder sur le passé, sur ce que vous avez quitté, peu importe, on se projette dans l'avenir, voilà. Alors, j'ai le soleil ici, le soleil, c'est le retour des jours heureux, le soleil, enfin, oui, généralement, c'est le retour des jours heureux, mais le soleil, c'est vraiment, il donne la force, peu importe où on ira, ce qu'on fera, c'est après avoir lutté, il illumine notre chemin, voilà. Là, il est possible que pour certains béliers, il y ait un moment difficile à passer. Je pense que, peut-être que vous avez ouvert les yeux, sur une situation, sur une relation, peu importe, et oui, la réalité, elle peut blesser, mais il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Il faut accepter ce que le destin vous offre avec le soleil. Oui, il y a quelque chose qui peut être difficile, mais ça va s'améliorer, il y a une compréhension, il y a une clarté pour vous. C'est l'intelligence et la lucidité qui vont vous aider dans cette situation. Alors, j'ai la route fortune, bon, la route fortune, c'est le changement. Le changement, c'est ça, un changement qui se produit. Alors, parfois, la route fortune, bien évidemment, la stabilité n'est pas d'actualité, mais il faut accepter ce que la vie nous donne, je vais le répéter avec la route fortune. Vous êtes poussé vers une nouvelle direction. Vous êtes poussé, il y a un changement qui va se produire. Oui, accepter ce que la vie vous donne. Alors, la stabilité n'est pas d'actualité, mais c'est un changement, c'est un changement. C'est ça, c'est... La route fortune, c'est changer les choses, transformer ce que l'on peut transformer dans sa vie. J'ai quoi ? Ouais, 10 d'épée, 8 de bâton, 10 d'épée, c'est le fait de... On arrive à la fin. On arrive à la fin. Là, il faut reprendre la main pour construire votre avenir sans peur, les payer, se libérer du douleur du passé, peu importe. Là, c'est avancer dans la direction de votre choix. Il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Et avec le 8 de bâton, bah, effectivement, les choses progressent, les choses avancent, quoi qu'il en soit, avec le 8 de bâton. Après, le 8 de bâton, parfois, ça peut être le fait par... On a compris des choses. On comprend des choses. C'est... Ouais. C'est possible. Je vais recouvrir des cartes. Oui, parfois, avec le 8 de bâton, c'est le fait de... Ouais. Ça y est, j'ai compris. Et... Vous avez peut-être enfin compris que quelque chose ne pouvait pas aller plus loin. Vous avez peut-être enfin compris que quelque chose était terminé. Peut-être que vous refusiez de voir que c'était terminé. Mais maintenant, c'est bon. Ouais. Vous envisagez peut-être les actions à mettre en place pour que... Bah, pour qu'il y ait des changements dans votre vie, hein. Et ouais, pour transformer des choses dans votre vie, hein. Allez, Bélier. Je vais recouvrir ce 7 de bâton. Je recouvre ce 7 de bâton. Allez. Bélier, 7 de bâton. Ouais, la force. C'est bien. La force, quoi. Cette force intérieure pour surmonter les obstacles. C'est le calme et la force, la confiance en soi aussi. Bah, ouais. C'est vraiment ça, la carte de la force. C'est vraiment... On prend du recul. On peut endurer les difficultés. C'est... Conquérir ses peurs aussi, bien évidemment. Ouais, là, vous avez là, vraiment... Là, il y a des béliers qui ont vraiment envie, là, que ça bouge, que ça avance, hein. Avec le... Là, le cavalier d'épée, une fois qu'il s'est mis en route, pfff... Bah, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Il est déterminé. Là, vous êtes déterminé à quelque... Vous êtes déterminé à ce que quelque chose change, quelque chose avance, à ce que... Oui, pour que quelque chose bouge. Et là, ouais. À vous donner tout, là, pour que ça bouge et que ça avance dans votre vie. Dans un domaine de votre vie. Je recouvre le roi de coupe. Peut-être que vous avez pris une décision une bonne fois pour toutes. Eh, j'ai encore la reine de bâton. Ouais. La reine de bâton, elle avance. Elle avance. Elle fait ce qu'elle a à faire. Oui, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a peut-être des... Peut-être qu'on est obligé de se battre, mais... Avec la reine de bâton, c'est pareil. Vous avancez. Mais vous avancez, quoi. Ah ouais, c'est ça. Oui, là, c'est bon. Il y a peut-être une limite qui a été atteinte dans une situation avec une personne, peu importe. Et là, maintenant, c'est bon, vous faites ce que vous avez à faire. Et puis maintenant, c'est bon, vous avancez, quoi. Vous avez compris des choses. Vous faites des progrès, vous avancez. Je recouvre l'ermite. Alors, peut-être seul. Peut-être seul. Bien évidemment, il est tout à fait possible que maintenant, ben oui, vous soyez, entre guillemets, obligé d'avancer seul. Vous faites le choix d'avancer seul, parce que voilà. Ouais. Ben ouais. C'est ça. Ouais. Et ouais, ermite, cinq de denier, bien évidemment que ça peut être le fait d'être seul. Mais pour l'instant, c'est peut-être nécessaire. Peut-être qu'on peut se sentir mal aimé, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir exclu. Mais quoi qu'il en soit, un ras-le-bol au bout d'un moment, quoi. Donc, ben on fait ce qu'on a à faire. Je suis désolée, j'ai fait bouger. Je recouvre le 6 d'épée. Et ouais, le 4 de coupe. Ben ouais. Bien évidemment, parce que vous êtes dé... Là, il y a de la déception. Là, on est déçu, on est démotivé, on est découragé. On peut se sentir mal accompagné, parfois. Peu importe. Prenez ce qui vous parle. Mais avec le 4 de coupe, là, c'est bon. Avec le 4 de coupe, oui, on se sent vide. On se sent vide. On s'ennuie. C'est vraiment quitter une situation déplaisante pour vous. Il faut vraiment être prêt à lâcher prise, là, les béliers. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous mène nulle part. Peut-être que vous avez besoin de mettre des mots sur vos émotions aussi, mais là, pour moi, il y a quelque chose à accepter. Peut-être, oui, ben accepter que... Comment je vais le dire ? Accepter que quelque chose ne soit pas passé comme vous le souhaitiez. Accepter que... Peut-être d'avoir été rejeté. Accepter de... Oui. Accepter d'être déçu. Voilà. Après, alors, je vais quand même le dire, parce qu'avec le 7 de bâton et le 4 de coupe, peut-être que vous en avez marre de vous battre, quoi. Peut-être, c'est peut-être le fait que vous en avez marre de vous battre par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport... Marre, ras-le-bol. Là, maintenant, on est trop déçu, on est trop démotivé, on est trop découragé. Bon, on préfère peut-être, oui, prendre le large. Je recouvre le soleil. Oui. Vous voulez vraiment retrouver de la stabilité. Là, vous voulez retrouver de la stabilité. Oui. Là, vous voulez... C'est encore le fait d'évoluer, de changer. Il ne faut pas être trop prudent non plus avec le 4 de denier. Mais je pense que pour vous, c'est clair. Je pense que vous n'avez plus envie de vous approcher à quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus, qui ne vous mène nulle part. Je pense que là, vous apprenez à vous... Il faut apprendre à vous libérer. Je recouvre la roue de fortune. Eh ouais. Le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est votre idée du bonheur. C'est les efforts qui finissent par payer. Avec le 9 de pentacle, généralement, c'est une carte solitaire. 5 de denier, ermite, 9 de pentacle. On évacue de sa vie, là, ce qui ne nous sert pas, là, ce qui nous fatigue, ce qui nous déçoit. Et on garde ce qui résonne pour nous. On est seul, mais on est parfaitement bien seul. On est peut-être, parfois, mieux seul. En tout cas, pour un temps. C'est ça. Peut-être que oui. Peut-être que vous... C'est peut-être vous, hein, qui faites ce changement avec la roue de fortune. Mais c'est vraiment... Avec le 9 de pentacle, c'est vraiment cette idée d'être autonome, d'être indépendant. Ouais. De laisser des difficultés derrière soi, là. Ouais. Vos efforts finissent par payer. C'est... Oui, c'est... Ouais. C'est vraiment ça. On n'est plus dans l'ennui. Là, il ne faut plus vous sentir coincé, hein. Il ne faut pas rester dans cet ennui où vous sentir coincé. Mais je pense que vous voulez vraiment avancer, là. Il y a des béliers qui veulent vraiment avancer. Allez, je prends encore une carte. Et vous allez avancer. Alors, bien sûr, il faut le vouloir, hein. Bien évidemment. Si vous le voulez, si vous souhaitez sortir d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, si vous êtes décidé à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour avancer, vous allez pouvoir avancer. Si on ne fait rien, eh bien, il ne se passe rien. Allez. Je prends encore une carte pour vous les béliers. La franchise. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car elles te protègent. Une introspection est nécessaire. J'en prends une autre fois l'autre message pour vous les béliers. J'en ai combien ? J'en ai une. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. J'entends mon message et surmonte le stress. C'est ça. Le 9 de Pentacle, on est peut-être seul, mais on est peinard. Quoi qu'il en soit. Alors après, ça peut être bien évidemment sortir d'une relation pour se retrouver un célibat parce qu'on en a marre. Ça peut être aussi le fait de créer sa propre entreprise en tant qu'indépendant, adapté à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif le 9 de Pentacle. Quoi qu'il en soit, c'est très positif puisque c'est votre idée du bonheur. Et c'est ça votre idée du bonheur. En tout cas, pour l'instant. Voilà. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.